Générique Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, des TER sans contrôleur qui inquiètent les syndicats, la CGT cheminot de Nouvelle-Aquitaine a donné l'alerte sur ce qu'elle estime être une généralisation de la circulation de ces trains régionaux. Son contrôleur à bord en juillet et en août, 300 trains auraient ainsi circulé sans chef de bord sur le réseau Néo-Aquitain, avec seulement un conducteur aux commandes. Les explications de Franck Poirou. Y a-t-il un contrôleur dans le TER ? La réponse est non pour la ligne Arcachon-Bordeaux depuis le mois de juillet. La SNCF y mène une expérimentation, elle fait rouler ses trains sans agent de contrôle à bord. Des équipes mobiles se déplacent et changent de trains et de gares de manière aléatoire pour contrôler et informer les voyageurs. Depuis ce dimanche, des TER partent du sud de la Nouvelle-Aquitaine sans chef de bord. Si pour la SNCF, cette situation relève de l'exceptionnel, la cause de problèmes de logistique pour acheminer un contrôleur à la gare de départ du train. Pour la CGT Chemineau, cette mesure serait une décision unilatérale de la direction régionale de la SNCF et envoie de généralisation sur la région. Le syndicat distribue donc des tracts pour informer les usagers. Pour lui, cela pose des problèmes importants de sécurité. On a certains trains qui sont identifiés comme sensibles au niveau sécurité, des trains tard le soir ou très tôt le matin, le week-end, où on a une population qui rentre de discothèques, etc. Et ça, le contrôleur, lui, est en charge de la sécurité des usagers. Donc comment fait l'usager, lui, pour pouvoir avoir quelqu'un qui l'informe, qui l'assiste ou qui le met en sécurité, si tant est qu'il y a un souci. De son côté, la SNCF explique qu'elle n'a pas l'intention de généraliser les TER sans contrôleur à l'échelle de la région. Il s'agit juste d'une expérimentation entre Bordeaux et Arcachon. Toutefois, la société ferroviaire reconnaît que certains trains régionaux peuvent partir sans contrôleur de manière exceptionnelle et dérogatoire. Un cas de figure qui serait d'ailleurs prévu dans la convention TER qui l'allie avec le conseil régional. Mais en aucun cas, c'est un système qui est mis en place ou qui aurait été mis en place par la région. Et en aucun cas, c'est quelque chose qui sera discuté dans le cadre, y compris de la prochaine convention 2019 avec la SNCF. Ce n'est pas une demande de la région. Une nouvelle convention entre le conseil régional et la SNCF sur les TER doit avoir le jour début 2019. Elle organise la circulation et le service TER sur toute la Nouvelle-Aquitaine. La région les finance à hauteur de 300 millions d'euros par an. Pour la CGT Cheminot, c'est parce que cette convention va être renégociée que la SNCF tombe de faire rouler certains trains sans contrôleur. Ce serait, selon ce syndicat, le but de l'expérimentation entre Arcachon et Bordeaux. La région, quant à elle, se dit complètement opposée à une généralisation de ce dispositif. Les TER transportent chaque jour 55 000 personnes dans la région. Et dans le reste de l'actualité, une élue girondine condamnée pour détournement de prestations sociales. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné hier Corinne Guimaud, élue socialiste au département de la Géon, d'un 5 mois de prison avec sursis et une obligation de rembourser les victimes. Elle et son mari ont été reconnus coupables de fraude aux prestations sociales. Le couple avait touché près de 16 000 euros de la CAF entre 2016 et 2017. Le groupe de droite Communauté d'Avenir a réagi immédiatement à cette condamnation en demandant la démission de Corinne Guimaud de l'Assemblée départementale. Et demain, la Fédération régionale de l'agriculture biologique de Nouvelle-Aquitaine va déposer le bilan de la ferme bio de la région. Sylvie Dulon, bonsoir. Vous êtes donc la présidente de cette fédération régionale de l'agriculture biologique dans la région. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce dépôt de bilan ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ce dépôt de bilan, en fait, c'est un dépôt de bilan symbolique. On a voulu être une action forte pour montrer qu'il est temps que l'État réagisse. Beaucoup de fermes bio de Nouvelle-Aquitaine, comme en France d'ailleurs, sont en difficulté de trésorerie suite au fait que les versements des aides de l'État, des aides à l'agriculture bio, n'aient pas été versés depuis 2016. Alors comment l'État explique que ces aides n'aient pas été versées depuis si longtemps, depuis deux ans ? Alors l'État nous dit qu'il y a un problème de logiciel, un logiciel nouveau pour lequel il y a des difficultés. On veut bien l'entendre. Maintenant, on pense qu'après trois ans de retard, il est temps quand même de faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce versement des aides. Alors concrètement, comment est-ce que ça impacte les agriculteurs, les viticulteurs que vous représentez ? Alors c'est très variable en fonction des filières, des agricultures. C'est très variable en fonction des départements. Il y a des départements pour lesquels 50% des dossiers ont été traités, la Gironde par exemple. D'autres départements pour lesquels il y a uniquement 7% de dossiers qui ont été traités. Certains ont touché des ATR, ce sont des avances de trésorerie remboursables. D'autres non. On n'a aucune visibilité et c'est véritablement très variable. C'est la raison pour laquelle on va demander à avoir des éclaircissements et un calendrier précis. Donc ces aides que vous ne recevez pas, c'est des aides vitales finalement pour la ferme bio ? Ce sont des aides qui viennent en complément, bien entendu, du travail de production et de vente des produits de la ferme bio. Ce sont des aides qui, en réalité, on considère qu'elles viennent en complément de tout ce que l'agriculture biologique peut apporter en protection de l'environnement, en protection de la santé, de la qualité de l'eau. Donc tous ces services rendus par l'agriculture biologique, on considère que les aides viennent en complément de ces services rendus. Alors pourtant, la région Nouvelle-Aquitaine est la seule à avoir signé un pacte, la seule collectivité à avoir signé un pacte bio avec les acteurs du développement de l'agriculture biologique. La région, est-ce qu'elle n'accompagne pas, elle, la transition des agriculteurs ? Alors c'est exact, la région Nouvelle-Aquitaine a une volonté forte de développer l'agriculture biologique. Et pour cela, en 2017, il y a eu un pacte bio qui a été signé avec les autres acteurs de l'agriculture biologique, Chambre d'agriculture interbio, les agences de l'eau également. Donc de son côté, la région et les agences de l'eau apportent une certaine aide à l'agriculture biologique. Toutefois, on ne peut pas compter uniquement que sur la région, ça ne peut pas suffire. Ces aides, ce sont des aides européennes que l'État a déjà touchées, donc qui doit être maintenant reversées. Alors quand on parle du dépôt de bilan de la ferme bio, en fait, la ferme bio, ça représente, c'est une entité qui représente tous les agriculteurs biologiques de la région ? Absolument. Là aussi, c'est un symbole, c'est-à-dire que ça regroupe tous les agriculteurs biologiques. C'est une action collective qui, en fait, en soutien à tous ceux qui ont des difficultés trésorées actuellement, qui attendent le versement de ces aides. Donc la collectivité, la FRAB Nouvelle-Aquitaine a voulu cette action syndicale de manière à ce qu'il y ait un réveil de l'État pour pouvoir verser ces aides. Alors justement, la FRAB, elle organise demain une mobilisation à Limoges, avant ce dépôt de bilan symbolique. Quel message est-ce que vous voulez faire passer ? Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement ? On attend de ce rassemblement ce qui est prévu. Donc effectivement, c'est que des agriculteurs bio, à la fois de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de la région centre, se retrouvent à Limoges. Se retrouvent à Limoges devant le siège de l'Agence de services de paiement de l'État, qui est le siège national, de manière à ce qu'on soit reçu par l'ASP et on va demander un calendrier précis du versement de ces aides, avoir une visibilité parce que ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a aucune visibilité. Et quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez une ferme à conduire, vous avez besoin de savoir où vous en êtes en termes de trésorerie. On a beaucoup parlé d'écologie récemment dans l'actualité à Bordeaux avec le festival Climax et nationalement avec, il y a quelques jours, quelques semaines, la démission de Nicolas Hulot. Est-ce que pour vous, toute cette action que vous menez, elle a un peu un lien avec cette polémique autour de la démission de Nicolas Hulot, c'est-à-dire un manque d'engagement du gouvernement dans la question de l'écologie, de l'agriculture biologique, par exemple ? C'est exact. C'est la raison pour laquelle on va être soutenu par des associations environnementales, Greenpeace, FNE, APE, et j'en oublie certainement, VOF. Donc ces associations-là ont conscience qu'effectivement, il y a besoin de soutenir cette agriculture qui est une agriculture vertueuse, qui est une agriculture qui peut répondre, qui répond à cette transition écologique, cette transition alimentaire qui est demandée par les citoyens. On l'a vu par ces marches du 8 septembre. Et ces citoyens qui paient des impôts, ces aides, ce sont les impôts des citoyens. Donc que ces aides soient fléchées vers une agriculture vertueuse semble être le minimum. Et que l'État, c'est l'occasion pour l'État de pouvoir répondre à une demande citoyenne en fléchant et en se dépêchant de verser ces aides à l'agriculture bio. Donc c'est un mouvement local, symbolique, mais qui s'inscrit dans une démarche plus large, plus nationale. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine ? Alors l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine, actuellement, c'est 5,4% de la superficie agricole utile. Et dans le pacte bio qui a été signé avec la région, avec les agences de l'eau, il est prévu, et donc les moyens sont mis pour qu'on puisse atteindre 10% de la superficie agricole utile à l'horizon 2020. Enfin, c'est actuellement, la Nouvelle-Aquitaine est la troisième région en termes de superficie bio. Est-ce que certains agriculteurs sont amenés à mettre la clé sous la porte aujourd'hui, s'ils n'ont pas les aides dont on parle ? C'est un risque. C'est un risque. On n'a pas tout à fait la possibilité de mesurer ce risque réellement, combien ça peut concerner de fermes, parce que là aussi, c'est très difficile d'avoir une visibilité, parce que c'est très hétérogène, mais ça peut être un risque, effectivement. Merci beaucoup, Sylvie Dulon. On rappelle donc que vous êtes présidente de la Fédération régionale de l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine et que vous allez donc mener demain une action à Limoges avec ce dépôt de bilan symbolique pour alerter sur ces aides que les agriculteurs biologiques ne reçoivent plus. Merci à vous d'être venus nous en parler sur ce plateau. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, vous découvrez une nouvelle émission, un nouveau numéro de votre émission Mode d'emploi sur les pruneaux d'Agen. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada